Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, il me plaît de vous parler brièvement, de vous entretenir en bref sur la force de vie, généralement dénommée le cas. La vitalité ou tout simplement la vitalité universelle. Je vais également aborder d'autres petits sujets qui seront comme des annonces que nous allons faire dans cette capsule pour vous aider à comprendre les choses qui sont en attente et qui viendront rapidement. Bienvenue encore dans cette capsule. Avant de la commencer, laissez-moi vous inviter à quelques informations utiles. La première information, c'est qu'à partir du 1er février 2023, nous ouvrons à nouveau, nous rouvrons donc et nous ouvrons donc à nouveau les rendez-vous en ligne. Les rendez-vous en ligne se font sur notre site internet isis-ong.org. Ce lien est en bas de cette capsule. Si vous allez là-dessus, vous allez donc aller dans « Consultation prise de rendez-vous ». Mais faites très bien attention parce qu'il est précisé que si votre rendez-vous concerne simplement une discussion avec Edmond Tugotson, vous pouvez continuer votre inscription au rendez-vous. Mais si votre rendez-vous concerne un problème ou des problèmes particuliers, vous devez faire d'abord, vous devez suivre d'abord une vidéo. Cette vidéo s'intitule « Comment faire sans sa propre consultation spirituelle ». Vous pouvez suivre cette vidéo et décider de ne pas appliquer le contenu parce que peut-être ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez juste échanger avec Tugotson. Mais si votre rendez-vous, votre prise de rendez-vous concerne justement une situation particulière, nous vous prierions donc de bien vouloir exécuter le rituel contenu dans la vidéo qui s'impose d'ailleurs à vous lorsque vous allez sur le site. Et à la suite, vous reviendrez à nous avec les rêves ou les visions que vous allez avoir et nous allons non seulement comprendre ensemble ces visions-là, mieux vous proposer des choses pour en sortir. Ces détails sont très importants parce que si vous les outre passez et que vous venez dans une discussion avec Tugotson et que cela se transforme après en une consultation et que vous devriez aller faire d'abord ensuite la consultation, nous considérions donc votre rendez-vous comme étant consommé et nous n'y reviendrons plus à moins que vous vous inscriviez à nouveau. Je pense qu'à ce niveau, c'est assez clair parce que c'est l'une des choses auxquelles nous étions confrontés dans les prises de rendez-vous passées que nous n'avions pas pu gérer et qui nous ont conduit à un moment donné à suspendre les choses parce qu'il fallait mieux réorganiser. Et à la fin donc des RAFESA et donc de mon temps de repos, vous allez constater que je n'ai pas été très actif. Maintenant, à partir du 1er février, nous reprenons les prises de rendez-vous en ligne. Donc, si vous êtes à l'étranger, c'est-à-dire en dehors du Togo et en dehors du Béné, généralement, vous pouvez donc faire des rendez-vous en ligne. Ces rendez-vous se feront naturellement sur WhatsApp selon le moment de prise de rendez-vous que vous allez avoir en ligne. Ça, c'est la première information. La deuxième information, elle est tout aussi capitale, c'est que dans le mois de février, je vais faire une chose extraordinaire. Il s'agira d'aborder les réincarnations du président Emmanuel Macron parce que nous pensons en ce qui nous concerne dans ce combat qu'il est nécessaire de connaître la dimension spirituelle des acteurs ou des personnes principales dans l'action de l'impérialisme. Parce que c'est seulement à ce niveau que nous pourrions également trouver les motivations, les raisons profondes cachées de ces personnes, de ces personnalités. Et nous pourrions également trouver dans ces motivations les faiblesses qui nous permettraient, en les comprenant, de prendre nos dispositions d'abord spirituelles en tant que spiritualité ancestrale et ensuite d'agir conséquemment physiquement. Donc, nous allons faire dans le mois de février les réincarnations du président Emmanuel Macron. Vu les situations aujourd'hui dans la zone francophone, cela permettra à ceux qui savent lire dans l'invisible de savoir quoi faire et de savoir quelles dispositions prendre pour réussir le combat. L'autre information très importante encore que nous avons déjà commencé à prendre en considération dans le mois de février, et ça va commencer, c'est l'ouverture d'un groupe Telegram uniquement pour les gens du Burkina Faso. Oui, nous avons décidé de nous rendre au Burkina Faso pour plusieurs raisons que nous donnerons dans une autre capsule. Mais retenez que, pour toutes les personnes qui vivent au Burkina Faso, il est créé un groupe intitulé simplement Burkina Faso Public. Les liens sont donnés en bas de cette vidéo. Donc, si vous êtes déjà sur Telegram, il vous suffit de cliquer sur ces liens et de vous retrouver naturellement dans le groupe de Rafesa. Pardon, pas dans le groupe de Rafesa, en ligne, parce qu'il est important qu'aujourd'hui, on puisse s'occuper du Burkina Faso. J'ai mes raisons qui sont propres. Et je pense, en 2023, faire justement le rituel du feu sacré au Burkina. Peut-être bien avant les autres rituels du feu sacré, nous en aviserons selon ce que l'oracle nous dira de faire. Donc, nous avons créé un groupe Telegram et un groupe ordinaire pour le Burkina. Si vous êtes au Burkina, sachez que dans les mois qui suivent, d'ici trois mois, nous nous rendrons, n'est-ce pas, au Burkina Faso pour pouvoir faire d'abord des conférences, des rituels et même des séminaires. On avisera avec le groupe de Burkina Faso. Et donc, les pays qui sont autour du Burkina Faso, par exemple, les gens de la Côte d'Ivoire peuvent également se déplacer pour venir assister ou participer au séminaire ou à une conférence. On avisera que nous organiserons sur le Burkina Faso d'ici deux à trois mois, lorsque nous serons absolument sûrs et certains que le groupe a pris de l'élan et que les gens sont prêts au Burkina Faso. Ce sont donc des informations capitales que nous souhaiterions apporter à votre attention. Et donc, ces informations étant, nous allons aborder maintenant, disons, notre capsule. Il y a une petite information que j'aimerais mettre dans une autre capsule, mais je vais quand même l'annoncer ici. Il s'agit donc d'une visioconférence que nous ferons d'ici le samedi. Le samedi, à partir donc de 15h GMT, je dis bien le samedi à partir de 15h GMT, nous allons faire une visioconférence, toujours pour les gens qui sont dans le groupe de Raphosa. Cette visioconférence concernera donc les personnes qui veulent renforcer leur lien d'amour en tant que couple. Cela se déroulera d'une façon très simple. Je donnerai les détails dans une autre capsule, mais il faut savoir que nous utiliserons, par exemple, un drap sur lequel vous auriez fait l'amour avec votre conjoint ou votre conjoint, ou votre copine, ou votre copain, ou votre mari, ou votre femme. Le même drap, ça veut dire que si vous voulez faire l'amour, en ce moment-là, vous faites vraiment bien l'amour, mais sur un drap particulier, ou sur n'importe quel drap, ça importe peu. L'essentiel, c'est qu'après avoir fait l'amour intensément et avoir dormi ensemble sur ce drap, eh bien, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, les deux, ça peut le faire, eh bien, vous récupérez ce drap, et ensuite, vous allez prendre le charbon de bois et je vous dirai dans la visioconférence pour les personnes qui sont dans la fresa, je vous dirai comment faire pour qu'à l'aide du charbon et simplement à l'aide de ce drap que je vais appeler le drap amoureux, vous allez pouvoir renforcer votre lien d'amour avec votre bien-aimé homme ou femme. Eh bien, ces informations étant, sinon on va faire longue cette capsule, nous revenons naturellement à la, au cas, la vitalité universelle. Lorsqu'on parle souvent du cas, dans la tradition de l'Égypte antique, le cas est généralement représenté, non pas comme étant typiquement une divinité, mais ça semble l'être. On pourrait même dire que c'est un éthère, parce que pour nous, un éthère, c'est naturellement un principe premier, et donc on ne peut pas parler de la force vitale ou de la vitalité sans justement parler de l'Éthère. Mais avant de venir à cela, nous allons nous intéresser au fait que la vitalité ou la force de vitalité est un attribut ou une qualité ou une capacité ou une capabilité du dieu chou, qui en fait représente également la croix de vie. Pourquoi ? Simplement parce que la vitalité, c'est d'abord ce que je pourrais appeler une identité appartenant à l'encre, la croix de vie. S'il n'y a pas de encre, il n'y a pas de cas. S'il n'y a pas de encre, il n'y a pas de vitalité. C'est l'encre, la croix de vie qui fournit la vitalité universelle. Et donc la question serait de savoir qu'est-ce que la vitalité universelle ou qu'est-ce que la vitalité tout simplement ou qu'est-ce que le cas ? Il est important de se poser cette question parce qu'une fois cette question posée et la signification, pas la définition, la signification donnée, on peut justement aborder l'élément le plus important qui fait au sein même de la vie ou de l'encre la vitalité et lequel élément est important utilisable par l'homme pour justement accroître sa vitalité. Parce que si vous n'arrivez pas à vous connecter à votre vitalité, il n'est pas possible d'augmenter votre taux vibratoire. Car votre taux vibratoire ou l'augmentation de votre taux vibratoire est assujettie, n'est-ce pas, à la vitalité. Et lorsqu'on parle de vitalité, en Égypte antique, on parle de hôtel. On parle également de guérison. On parle de protection. On parle justement d'évolution. On parle de vivification de son énergie, de sa vie. On parle justement de magie divine. Parce que le mot K ou le K, K-A, ne représente pas simplement un mot, mais représente un ensemble d'identités dans lesquelles on retrouve la santé, la guérison, la paix, le bonheur, le bien-être, l'abondance, la prospérité, l'évolution. Vous voyez, tout cela se retrouve à l'intérieur du mot K. Le même mot K que justement les traditions orientales et plus tard d'autres religions comme Ekankar vont transformer tout simplement en Ek. D'abord en Ik, c'est-à-dire Ika, qu'on retrouvera naturellement avec une tradition précise que je nommerai bientôt, et beaucoup plus tard avec la religion dite de la lumière et du son de Dieu qu'on appelle justement Ek ou Ekankar. Mais une chose est évidente, c'est que le K, qui est un concept purement égyptien à l'origine, représente d'abord et avant tout une identité de l'Ankh, la croix de vie égyptienne. Alors, quelle est la relation entre l'Ankh et le K ? L'Ankh, c'est la vie. La vie en tant que vérité, réalité, on pourrait tout simplement dire la présence. La présence présente de toute présence. La vie, c'est ce qui est. Mais également, la vie, c'est ce qui n'est pas. Parce que ce qui n'est pas est, vous voyez, ce qui est, est. Ce qui n'est pas est. Dans le fait de ne pas être, ce qui n'est pas est. Est-ce que vous voyez ? Donc, on dira clairement que ce qui est, est. Ce qui n'est pas, est également. Dans l'inexistence ou dans le n'est pas, le n'est pas est. D'accord ? Si nous parlons de ce qui n'est pas, c'est parce que cela est que nous pouvons en parler. Donc, ce qui est et ce qui n'est pas, les deux sont. Vous voyez ? Et donc, la vie, c'est cette présence ou la présence absolue qui autorise l'existence ou la présence de toute autre présence. Si vous prenez un caillou et que vous le regardez, au-delà de sa forme, il y a une vérité incontournable. c'est que le caillou est présent. Le caillou est. Est-ce que vous voyez ? Et même si le caillou n'était pas, l'inexistence du caillou montre que son existence également est. La vie, c'est ce qui est. La vie, c'est ce qui n'est pas. Dans les deux cas, c'est ce qui est. J'espère que vous comprenez. Donc, il y a vie lorsqu'il y a présence. Il y a vie lorsqu'il y a être. C'est pour cette raison que l'être ou l'être-té et la vie sont très liés ensemble. Pourtant, il y a une nuance car l'être est même une manifestation de la vie. Ce qui veut dire que la vie dans son expression d'être-té ou dans son état d'être est vue au niveau de la vie comme étant une forme de présence manifeste. Sinon, la vie est immatérielle, elle est incréée, elle est illimitée, elle est infinie, elle est pure, elle est parfaite. Il ne faut pas confondre la vie et l'existence. L'existence est une manifestation de la vie. ça veut dire que lorsque vous prenez une forme, vous êtes déjà dans l'existence et on applique là une équation très simple. La vie crée l'existence et l'existence crée la vie. La démonstration de l'existence de la vie ou de la présence de la vie ou la preuve de la vie tout simplement c'est l'existence. parce que l'existence manifeste d'abord la présence de vie. La même présence de vie qui a créé l'existence. C'est pour cette raison qu'on dit que la vie engendre l'existence qui est associée au mouvement et l'existence va également engendrer la vie. Donc à travers les mouvements de l'existence on constate la vie laquelle vit est antérieure naturellement à l'existence. Donc cette vie est créée non manifestée qui va se manifester sous forme d'existence sans pour autant être prisonnière de l'existence est ce que nous appelons la vie ou ce que nous appelons le vivant. D'accord. Mais à quel niveau se trouve alors le cas la vitalité universelle ? Le cas intervient tout simplement parce que la vie dans son êtreté on va utiliser des mots approximatifs est si présente qu'il lui faut une connexion pour rendre l'existence possible. Il lui faut un lien. si ce lien n'existait pas il ne pourrait pas y avoir l'existence elle-même et ce lien doit avoir une partie aussi bien de la vie elle-même qu'une partie de l'existence elle-même. Et donc cette réalité-là possède une double nature une capacité à acquérir la vie et une capacité à transmettre la vie. Et c'est ce quelque chose je vais parler comme ça en termes abstraits ou symboliques c'est ce quelque chose qu'on appelle tout simplement la vitalité. La vitalité est cette équation qui appartient aussi bien à la vie énigmatique qu'à la vie existence une forme de combinatoire qui prend en compte les deux réalités. C'est un chemin c'est un passage de la vie à l'existence on l'appelle la vitalité. Elle est en mesure de prendre de la vie et de la mettre en mouvement pour créer l'existence. On l'appelle le cas. C'est son initial intérieur la capacité de prendre la vie et de créer l'existence. La capacité de rendre la vie en mouvement car la vie en tant que présence fondamentalement n'est pas en mouvement. Elle est partout vie. mais la force de vie qu'on appelle la vitalité ou la force de la vitalité est cette partie de la vie qui se met en mouvement pour créer l'existence. Alors arrivons à cela de façon scientifique. Retenez ce principe fondamental incontournable et inarrêtable et je parle par principe. toute forme et je vais le dire encore de façon plus symbolique toute géométrie et la géométrie est forme et mouvement toute géométrie procède forcément incontournablement incontournablement inéluctablement de la force de vitalité. Quelle que soit la géométrie elle procède forcément de sa propre force vitale ce qui veut dire clairement que la structure constitutive d'une géométrie et je parle de forme et mouvement et donc de l'existence puisqu'on ne peut pas parler de géométrie sans existence toute forme et mouvement procède inéluctablement de la force de vitalité. Sans le cas sans la force de vitalité universelle et même individuelle il est impossible d'obtenir une géométrie. Donc quand vous prenez n'importe quelle géométrie même celle que vous tracez au sol celle que vous dessinez mais revenons maintenant à la géométrie de l'existence faite de formes et de mouvements comme la forme du corps humain la forme du corps animal la forme du végétal du corps végétal la forme du corps minéral la forme des micro-organismes la forme de l'air la forme de l'eau la forme de la terre la forme du feu là où il y a forme et mouvement donc géométrie et mathématiques sans oublier cela il y a fondamentalement à cette géométrie la force de la vitalité donc c'est la force de la vitalité qui structure la géométrie d'un corps qui structure la géométrie d'une forme en fait qui structure la géométrie d'une existence ou d'une existence ceci est suffisamment capital parce que lorsque je contemple la géométrie d'un existant ou d'une existence je dois transcender cette géométrie et percevoir ou entre percevoir la nécessité d'une énergie structurante qu'on appelle tout simplement la force de vitalité et ça c'est très important je prends par exemple ce sablier vous voyez vous voyez ce sablier que je peux manipuler d'ailleurs je l'utilise souvent pour faire des exercices ce sablier a une forme et une géométrie bien adaptée parce que là où il y a forme il y a géométrie et donc ce sablier que vous voyez est une structure elle est structurée mais elle ne peut jamais être aussi bien structurée et fonctionner dans sa structure si la force de vitalité appartenant proprement à cette géométrie ou à ce sablier si sa force de vitalité n'a pas rendu cela possible et donc toute forme telle que celle-ci est associée forcément à sa vitalité du coup il est presque impossible de scinder la forme d'une géométrie de sa force structurante c'est-à-dire de sa force de vitalité c'est la raison pour laquelle lorsqu'on prend le corps physique il est divisé en sept parties il y a ce qu'on appelle les trois parties inférieures et les quatre parties supérieures les trois parties inférieures sont souvent appelées le solide le liquide et le gazeux et les quatre parties supérieures sont appelées les quatre dimensions de l'éthérique du corps ou les quatre corps éthériques du corps physique et donc de façon intégrante les anciens ont toujours su que le corps physique possédait une double partie une partie associée à la trilogie du gazeux du liquide et du solide constitué de notre corps physique et une autre partie de ce même corps physique qui est beaucoup plus subtil qu'on appelle tout simplement le corps éthérique ou le corps de vitalité qui constitue le corps qui structure le corps physique et donc sans ce corps structurant sans ce corps de vitalité et bien il ne peut pas y avoir de géométrie de ma forme physique ni du sablier et donc l'énergie de vitalité universelle ou la force de vie universelle a dû donc prendre une forme particulière pour structurer mon corps physique mais ceci ne pouvait pas non plus se faire sans un élément fondamental à partir duquel l'énergie structurante ou le corps de vitalité va prendre l'information qui lui permettra de se structurer d'abord en tant que corps éthérique et de structurer le corps de le rendre disponible à la vibration fréquence de ce corps éthérique ce troisième élément c'est le bas c'est-à-dire l'âme humaine et donc l'âme humaine étant au-dessus de la force de vitalité bien que la force de vitalité est également au-dessus de l'âme vous ne comprenez pas parce que la force de vitalité est au niveau de tous les univers entre deux corps il y a toujours la force de vitalité je m'explique entre le mental et l'âme ou le corps astral également il y a la force de vitalité entre le corps astral à l'intérieur du corps astral il y a l'âme et le corps physique il y a le corps de vitalité donc toujours entre deux univers il y a le corps de vitalité toujours entre deux corps il y a toujours le corps de vitalité il faut le comprendre comme ça mais ici je parle du corps de vitalité qui se trouve entre l'âme et le corps physique et donc l'âme c'est elle qui reçoit l'information de l'esprit d'accord et de son corps de vitalité et qui va décider n'est-ce pas d'utiliser une forme précise de corps vital de corps de vitalité qui va se structurer pour structurer le corps physique donc le corps physique et le corps éthérique sont identiques la seule chose qui les sépare c'est naturellement la fréquence vibratoire le corps éthérique fréquence sur une fréquence intermédiaire prenant en compte une partie de notre âme et donc une partie du corps astral et une partie du corps physique pour que les énergies du corps astral passent au niveau du corps physique et que les énergies du corps physique passent justement au niveau du corps astral c'est pour cette raison que l'énergie vitale ou de vitalité ou le cas est disons l'élément important en magie parce qu'il permet de densifier et de dédensifier les choses en tant qu'énergie intermédiaire mais au même moment que nous avons un corps éthérique à l'intérieur de ce corps éthérique circule l'énergie éthérique c'est tout à fait normal donc nous avons des organes éthériques tout comme nous avons des organes physiques donc j'ai un coeur éthérique et j'ai un coeur physique j'ai un estomac éthérique et j'ai un estomac physique j'ai une foi éthérique et j'ai un foi éthérique et un foi physique et donc si je n'avais pas le coeur éthérique mon coeur physique ne pouvait pas être créé donc il fallut d'abord créer mon coeur éthérique pour créer ensuite mon coeur physique c'est pour cette raison que je disais tantôt et rappelez-vous ce que j'ai dit toute géométrie n'existe dans son existence dans sa forme et mouvement que grâce à une forme d'énergie de structuration qu'on appelle ou de construction qu'on appelle justement le corps de vitalité donc à toute forme et mouvement à toute géométrie est associée forcément une vitalité une énergie de vitalité d'ailleurs je vais vous apprendre quelque chose lorsque vous dessinez un cercle au sol par exemple ou un triangle ou un carré les trois figures fondamentales lorsque vous dessinez l'une de ces trois figures là une fois que la figure est construite et bien elle possède automatiquement son énergie de vitalité est-ce que vous voyez comment c'est extraordinaire lorsque vous décidez de tracer un cercle lorsque vous tracez le cercle une fois que le cercle est tracé et bien le cercle qui est tracé qui vient d'être achevé tracé et bien ce cercle possède systématiquement son énergie de vitalité est-ce que vous voyez et donc toute forme qui se crée même si vous venez de la créer cette forme là elle possède systématiquement une énergie de vitalité et donc il est important que vous compreniez la façon dont les choses fonctionnent parce que si vous ne comprenez pas cette première étape de la création de la forme et en même temps de sa vitalité est-ce que vous voyez et que à toute forme est associée une vitalité si vous n'avez pas cette conscience là vous ne passerez pas à la deuxième étape la deuxième étape et bien justement c'est l'élément qui permettra de rendre actif ou active pardon cette force de vitalité il s'agit justement de la conscience oui il s'agit de la conscience et je vais le répéter encore une fois il s'agit de la conscience retenez que dans la conscience on retrouve naturellement les pensées on retrouve les idées on retrouve le mental on retrouve également les sentiments les émotions les désirs on retrouve la vitalité elle-même et on retrouve justement le corps parce que tous ces éléments que je viens de citer sont en réalité des outils de la conscience c'est la conscience qui a créé tous ces éléments et donc avoir conscience de ce dont je viens de parler c'est-à-dire lorsque vous prenez une forme avoir conscience de la vitalité de cette forme je vous assure c'est la clé qui vous permet justement de vous connecter à la vitalité des choses qui vous entourent beaucoup de personnes vivent leur spiritualité mais ne vivent pas les choses c'est-à-dire que pour vivre une véritable spiritualité il faut vivre les choses il faut vivre l'air il faut vivre l'eau il faut vivre la terre il faut vivre les situations il faut vivre les objets dans votre maison il faut les vivre je voudrais bien dire les sentir et les ressentir mais c'est très limitant pour moi je voudrais dire plutôt il faut les vivre parce que justement c'est de la vie qu'est née le cas c'est de la vie qu'est née la force de la vie la force de vitalité et donc en vivant les choses vous ne faites que rendre cette interaction possible l'interaction qui consiste justement à vous connecter à la vitalité de toutes les choses qui existent parce que laissez-moi vous dire cette vérité incontournable toutes les choses procèdent de leur vitalité et émettent de la vitalité de la même façon que toutes les choses sont nées de la vie et émettent de la vie mais vous ne pouvez être en contact avec la vie qui émettent les choses qu'à travers la force de vie et c'est la raison pour laquelle en étant en contact avec la vitalité universelle ou la vitalité de chaque chose vous êtes forcément en contact avec la vie de chaque chose et cela vous fait vibrer cela signifie ressentir les choses c'est l'une des fonctions archétypales d'accord de la mélanine et surtout de cette glande extraordinaire qu'on appelle la glande pituitaire et la glande pinéale bien sûr les deux souvent en interaction je n'aime pas souvent parler de l'un sans parler de l'autre puisque c'est les deux qui forment le grand L dont j'ai déjà parlé mais si vous voulez je vous nommerai cela tout simplement la glande pinéale c'est l'une des fonctions essentielles de la glande pinéale le fait de sentir et de ressentir les choses ou devrais-je dire le fait de vivre les choses c'est ainsi qu'on rentre dans l'ordre du vivant parce que qu'est-ce que le vivant le vivant c'est la vie agissant sur la vie à travers la vie c'est aussi simple que ça il n'y a pas de meilleure définition possible de symbole pour caricaturer la chose car au commencement il y avait la vie c'est l'agir de la vie sur la vie à travers la vie qui a créé l'existence et qui naturellement a permis la vitalité de la vie la force de vie appelée la vitalité universelle est née de l'action ou de l'agir de la vie sur la vie à travers la vie c'est ce qu'on appelle le vivant donc dire que la vie vit que la vie est vivante bien que ce soit une tautologie ou une répétition un genre de pléonasme c'est tout à fait véridique quand même parce que cela permet d'atteindre cette perspective au sein de la vie elle-même qu'on appelle la conscience il s'agit alors de comprendre que dans la vie on ne peut pas parler de la vie sans parler de conscience c'est pourquoi les gens parleront de conscience suprême de conscience universelle en fait la conscience suprême ou Krishna la conscience universelle quel que soit le nom que vous allez donner à cela ce ne sont que des terminologies pour désigner cette réalité inhérente à la vie elle-même qu'on appelle le vivant ou si vous préférez la conscience de la vie parce que la vie elle est consciente d'elle-même et cette conscience de la vie d'être consciente d'elle-même c'est ce qu'on appelle tout simplement la conscience krishnique ou la conscience bouddhique ou la conscience christique ou la conscience d'Osiris ou la conscience vivante il faut donc comprendre que il ne peut y avoir jamais de vie sans le vivant en fait la vie intègre déjà le vivant c'est le fait que la vie est consciente d'elle-même l'agir de la vie sur la vie à travers la vie et à partir du moment où on entre dans l'ordre du vivant on comprend l'interaction de la vitalité parce que les seules choses ou la seule chose véritable sous d'autres formes que le vivant partage avec le vivant c'est la vitalité de la vie parce que la vitalité c'est l'action de la vie envers la vie est-ce que vous comprenez ça c'est l'action de la vie envers la vie c'est pour cette raison que les égyptiens sont arrivés à la conclusion de à ton cas je bois à ton cas je bois à ton cas mais ce cas n'a pas une définition précise mais toutes les personnes qui sont initiées à l'encre et à la maison de la vie comprennent ce que ça veut dire quand on parle du cas quand on dit à ton cas que ton cas soit vivifié reçois du cas vive le cas à ton cas ça veut dire à ta santé d'accord à ton cas ça veut dire à ta guérison quelqu'un qui est malade on peut dire à ton cas vous voyez un peu ça veut dire que la paix également quelqu'un qui a perdu un parent on lui dit à ton cas vous voyez au cas de tes parents ça n'a pas de sens véritable mais ça a tous les sens représentant la vie qui exerce une fonction de vie à travers l'immensité de la vie pour générer tout ce que la vie peut générer dans l'existence à savoir l'abondance la paix la prospérité la joie l'équilibre la mad l'ordre l'harmonie il n'y a pas de thème limitant pour ça donc vous comprenez la raison pour laquelle toutes les personnes qui ont découvert le cas ont compris que lorsque le cas également comme la vie acquiert sa propre conscience pour exister en tant qu'énergie de vie ou esprit universel et bien ça devenait tout simplement le hic et d'ailleurs la tradition égyptienne l'a toujours transcrit comme étant une forme de conscience et à la limite une forme de lumière on verra bien les mots ak ou ak qui représentent tout esprit qui est transcendant ou qui transcende ou tout simplement hic qui représente justement cet esprit universel qui représente également le jour ou qui représente au russe donc il n'y a pas de définition précise à cela mais on sait très bien que le cas représente cette vitalité à l'intérieur de toute chose c'est la même vitalité dans votre bureau dans vos affaires vous voyez même vos affaires ne peuvent pas prospérer sans le cas donc vous devez maîtriser le rituel du cas parce que si vous maîtrisez le rituel du cas vous pouvez honorer le cas de toutes les choses le cas de vos affaires de votre business le cas de votre mari de votre femme le cas de vos enfants le cas de la famille le cas universel parce que la vitalité une fois qu'elle est honorée elle revifie les choses parce qu'elle renvoie de la vitalité encore plus de la vitalité alors à la fin de tout ça vous allez me demander comment peux-tu nous aider à faire l'expérience consciente de la vitalité universelle c'est tout à fait simple la première chose c'est de comprendre la géométrie des choses de comprendre qu'il ne peut avoir de forme aucune de forme même l'écriture par exemple je vais écrire une lettre à vous et je dis bonjour cher enfin cher téléspectateur ou ce que vous voulez j'aimerais vous dire toutes mes amitiés tout mon amour pour ce que toute l'écriture là que j'ai transcrite sur la feu parce que j'ai déjà écrit cela chaque lettre procède de son cas et possède du cas et donc à partir du moment où j'ai acquis cette conscience que la moindre étincelle géométrique possède du cas et procède de son cas et fournit du cas alors j'accède à la dimension éthérique de toutes les choses qui m'entourent et une fois que je commence à intensifier cela par ma conscience des choses et bien je transcende la forme et je crée une interaction consciente du vivant ou d'un existant à un autre existant parce que c'est là où votre conscience est en mesure de voir c'est ce qu'on appelle voir en fait on ne voit qu'avec la conscience si votre conscience peut voir je vous assure vos yeux physiques peuvent vous voir alors quand vous regardez les choses qu'est-ce que vous voyez parce que vous regardez mais ce que vous voyez parce que c'est la conscience qui voit qu'est-ce que votre conscience voit à travers le corps parce que vos yeux voient commencez à regarder une fleur tôt le matin et à respirer son parfum et à regarder présentiellement la fleur à toucher cette fleur et à savoir tout ce que je viens vient de vous dire votre conscience vous permettra de faire une autre expérience avec cette fleur car en réalité c'est la conscience qui est l'acteur principal ou l'actrice principale de toutes les expériences que vous êtes censé faire dans cette existence donc en résumé retenez que dans le mois de février nous allons faire une vidéo sur les réincarnations du président Emmanuel Macron pour déceler le dessous mystique et spirituel de son égrégore nous allons nous avons ouvert un groupe public télégramme pour les personnes du Burkina Faso parce que d'ici quelques mois nous allons nous y rendre pour faire un séminaire et au Burkina Faso en 2023 nous allons faire le rituel du feu sacré nous savons pourquoi nous le faisons et donc les liens pour intégrer les groupes Burkina pour les Burkinabés surtout et bien les liens sont en bas de cette vidéo et également d'ici le samedi pour les gens qui sont dans qui sont dans Rafesa nous allons faire un rituel pour soutenir les couples ce rituel nécessite que vous fassiez l'amour sur un drap et que ce drap soit récupéré et que vous avez votre charbon consacré et je vous montrerai comment faire et enfin pour les personnes qui ont toujours voulu prendre rendez-vous avec Elman sur Godson entre temps j'étais au repos mais à partir du 1er février et bien les rendez-vous sont libérés sur le site isis-6ong.org c'est également en bas et bien vous pouvez prendre les rendez-vous et suivre les instructions pour que je puisse vous recevoir je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis paix et bénédiction sur vous que la bénédiction soit que votre car soit honoré au nom du cas des manes ancestrales fertiles et viriles paix à vous de m'avoir suivi